Générique Bienvenue dans ce bulletin d'information, voici le sommaire de cette édition. La communauté paroissiale de Saint-Etienne de Gouméré, dont le jour 16 de Bondoucou était en fête, le samedi 22 juin dernier. Elle a eu l'honneur de recevoir l'ordinaire du lieu, son Excellence Mgr Bruno Essoyedo, qui a présidé la messe d'action de grâce, marquant les 40 ans d'existence du sanctuaire Notre-Dame de Siago, appartenant à leur paroisse. Et puis le dimanche 22 juin dernier, Brigitte Badi, auteure du livre Yvette Kouadja, où le bouchon a retiré, a organisé un atelier de lecture et d'échange dans la commune de Cocody. À cette occasion, elle s'est entretenue avec les jeunes du quartier Aguin sur des thématiques actuelles abordées dans son œuvre. Le sanctuaire Notre-Dame de Siago, appartenant à la paroisse Saint-Etienne de Gouméré, dans le diocèse de Bondoucou, a 40 ans d'existence. Cet heureux événement a été célébré le samedi 22 juin dernier, sous la présidence de son excellence, Mgr Bruno Essoyedo, évêque du diocèse. Un papier-image réalisé par le service de communication diocésain. Fondé depuis l'année 1984, le sanctuaire Notre-Dame de Siago, où Notre-Dame des causes impossibles et avocate des cas difficiles, appartenant à la paroisse Saint-Etienne de Gouméré, dans le diocèse de Bondoucou, comptabilise 40 ans d'existence en cette année 2024. L'événement a été célébré avec faste et allégresse le 22 juin 2024, au pied de la colline du sanctuaire de Siago. Mgr Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoucou, a présidé la messe solennelle de ce jubilé d'Emeraude en présence de prêtres, d'autorités civiles et coutumières, des habitants de Siago, d'invités et d'une assemblée importante de fidèles chrétiens venus de tous les horizons du diocèse et d'ailleurs. En cette fête jubilée, nous prions le Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de Siago, de répandre dans le cœur de nos jeunes la grâce de l'Esprit Saint pour le rayonnement de ce lieu de recueillement et de prière, de dévotion mariale et de secours. Dans son homélie, Mgr Bruno Essoyedo a mis l'accent sur l'importance de la dévotion mariale et invité à se confier à l'intercession de la Vierge Marie afin de faire l'heureuse expérience de l'efficacité de la prière mariale. Il est difficile à Jésus, frères et sœurs, de refuser à sa maman quelque chose. Lorsqu'elle lui avait dit, lors du mariage, « Ils n'ont plus de vin », bien qu'il ait répondu, « Femme, que me veux-tu ? » « Mon heure n'est pas encore venue. » « Il avait accompli le miracle en changeant l'eau en vin. » « Marie, mes frères et mes sœurs, deviennent ainsi une avocate, une avocate d'une situation difficile. » Au début de la liturgie eucharistique, 40 fidèles, en majorité des enfants, ont porté à l'hôtel du Seigneur 40 bougies votives pour symboliser le quarantenaire du sanctuaire. Les agents pastoraux, qui, par leur ministère, ont participé à la promotion du sanctuaire, ont reçu des diplômes d'honneur en guise de reconnaissance. Une expression spéciale de gratitude a été témoignée au père Mathieu Ibrago, près du diocèse de Bondoukou, exerçant dans le diocèse d'Abidjan en tant qu'initiateur des démarches qui ont abouti à l'acquisition de la grande statue du sanctuaire. Avant la fin de la messe, après les différentes allocutions de circonstances, célébrants et laïcs sont montés en procession au sanctuaire où l'évêque de Bondoukou a procédé à la bénédiction du site et de la statue de la Vierge Marie, au pied de laquelle des gerbes de fleurs ont été déposées en hommage à la mer du ciel. Au terme de la célébration, Mgr Bruno Yédo, les prêtres et les fidèles laïcs ont exprimé leur appréciation de l'événement. Le sanctuaire de notre dame de Siago, au niveau de notre diocèse, fait partie des grands sanctuaires, pour ne pas dire le grand sanctuaire. Voilà pourquoi nous avons tenu à être à ce jubilé, pour communier avec les fils et filles, membres du peuple de Dieu ici à Bondoukou. Vraiment, c'est pour nous une action de grâce, une action de grâce pour dire au Seigneur merci. Ce que nous espérons tout simplement, c'est l'engagement pour l'avenir et que ce sanctuaire rayonne dans ce diocèse, qu'il rayonne, j'allais dire, dans notre pays, de sorte que tous ceux qui viendront puissent trouver une solution à leur vie. Je suis très heureux de participer à cet anniversaire des 40 ans de l'érection de ce sanctuaire et c'est providentiel que nous soyons arrivés dans cette année jubilée. Nous prenons cela comme un signe de la part du Seigneur et nous rendons grâce avec tout le peuple de Dieu pour tout ce qui a été fait. Nous avons merci à tous ceux qui ont organisé, à nos pères, qui ont organisé cette manifestation et que cela puisse permettre à d'autres paroisses, à d'autres fidèles de d'autres localités de connaître le sanctuaire de Siagor. 40 aujourd'hui pour nous, nous pensons que le Seigneur nous a conduits pour être témoins de cet événement et c'est une joie pour nous. Que ce jubilé participe au rayonnement de ce sanctuaire et que les fidèles qui fréquentent ce lieu sain obtiennent les faveurs de l'intercession puissante de Notre-Dame de Siago. Parlons littérature à présent. Depuis la dédicace de son œuvre littéraire intitulée « Yvette Kouadja » où le bouchon a retiré, la sociologue écrivaine ivoirienne Brigitte Baldi n'a cessé de multiplier les rencontres avec ses lecteurs. Dans l'après-midi du dimanche 28 juillet dernier, elle a convié les jeunes du quartier Aguin dans la commune de Cocody à un atelier de lecture et d'échange sur des thématiques abordées dans son œuvre. Le point de Pierre Richemont commenté par Guy Roche-Yahou. « Yvette Kouadja » où le bouchon a retiré est un livre de la sociologue ivoirienne Brigitte Baldi. On s'en souvient, c'est le samedi 15 juin dernier qu'a eu lieu la dédicace solennelle de cette œuvre littéraire au siège des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest, Serrao. Après cette étape, Brigitte Baldi a initié des ateliers de lecture et d'échange sur les thématiques abordées dans l'œuvre. Le samedi 6 juillet dernier, l'auteur était face aux adultes tout en prévoyant un rendez-vous avec les jeunes. Le dimanche 28 juillet dernier, cela a été chose faite. Elle était en compagnie des jeunes du quartier Aguien dans la commune de Kokodi pour cet exercice de réflexion. En écrivant ce livre, il est bon que j'ai les impressions des jeunes sur le livre, sur les héros, l'héroïne de ce livre. Et donc l'idée de faire un atelier, moi-même je suis formatrice, je forme sur différentes thématiques, notamment sur les violences basées sur les gens, sur les gens, sur les questions d'éducation. Et donc j'ai l'habitude des ateliers et je me suis dit qu'avec ce livre, il était bon qu'on pose la question aux jeunes. Pendant la séance de lecture, de s'arrêter sur des thématiques et de discuter les thématiques. Les participants ont complètement adhéré à cet atelier de lecture et d'échange axé sur des réalités de leur milieu. Ce sont entre autres le viol, la violence et la drogue. Donc les parents mettent ce genre de truc dans nos têtes aussi, c'est un peu bizarre. C'est énervant parce qu'on peut peut-être être plus des amis. Et Béatou, sans question, elle est un peu obligée parce qu'elle a servi un dernier vin qui était un piège pour lui. Me réserver parce que je veux appartenir à ma fiancée pour bientôt. Mais il n'a pas faim. Il a facilement cédé. En son temps, jusqu'à ce que la loi de la sexualité active passe à 15 ans, en son temps, si quelqu'un n'a pas 18 ans, même si elle a 17 ans, 11 mois, 29 jours, quoi, 23 heures, si elle n'a pas atteint les 18 ans que tu as des rapports sexuels, on va dire que c'est un viol. Au cours de cet événement, qui en plus des jeunes a rassemblé des parents des sociologues et des acteurs de l'éducation, les thèmes ont été abordés sans réserve. Durant ce moment de lecture et de partage, j'ai retenu que le fait d'avoir des relations sexuelles, pourtant, on est promis à une autre personne, ça ne se fait pas parce que ça peut conduire à des conséquences vraiment critiques. Je pense que l'auteur a bien fait de faire cette séance de lecture parce que cela permet à chacun de montrer comment il a compris le livre, mais surtout de développer des sujets d'actualité et il y a aussi des conseils, des choses qui ressortent. Je remercie aussi l'auteur parce que c'est une très bonne initiative pour les jeunes de Hadji parce qu'au lieu d'aller fumer la drogue ou d'aller boire l'alcool, elle nous a mis ici pour pouvoir faire une séance de lecture. Eux, je la remercie pour ça. Cette activité est encore une fois allouée parce que là, en ce moment, on découvre des personnes qui étaient très timides, qui étaient très timides, qui n'osaient pas s'exprimer en public, qui arrivent à s'exprimer et à donner leur avis sur certains faits. Pour nous, en tant que jeunes, ça a été plutôt une très belle expérience parce qu'on a plutôt bien compris comment affronter certaines réalités, comment affronter certaines difficultés face à la femme, face à nos parents et comment voir plus loin en tant que jeunes. Diplômée en sociologie, Brigitte Bradi s'engage dans le développement social et la promotion de la femme. Elle utilise sa plume pour partager ses idées et ses expériences tout en exploitant différentes formes d'expression artistique. C'est la fin de cette édition d'Information. Merci de l'avoir suivie que je veille sûrement à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada